S. Jean-Claude Ferre C'est mon soir de l'été le matin, un petit message à Jean-Claude Ferre Il n'a pris, mais qu'elle n'est pas content, non ? Oui, il n'a pris, mais c'est Paris n'a pris Parce que sur une nouvelle télé, mais le matin on dit que c'est un été meurtrier C'est donc un Claude Pierre, Claude C. Pierre Serge Le Gailleur Et puis Jean-Claude Fignolet Jean-Claude Fignolet, mon ouvre internet là, mon ouvre Franz Voltaire Qui vend un message, pour moi, c'est à dire à ses correspondants Et mon ouvre Jean-Claude Fignolet Les mouen n'ont moune, parce que Franz Voltaire sont archivistes Des mouen n'ont qu'à Franz Voltaire, c'est qu'ils sont archivés Tu es dans la mémoire, c'est mauvais si il me dit qu'on s'est passé là Et puis les mouvés, ils l'ont limité quand même en pile bagaille, tout bagaille de biens qui rivait Moun et Frantz-Volker, c'est le premier qui l'annonce. Mais l'Ella Mori Votou, c'est lui qui annonçait Mille, Bimaké et Jean-Claude Fiolet, décédé, bon coup, nous l'ont tout de suite. Oui, même pas qu'on était malade, donc c'est très, très, très difficile, mais bon, on a été en fait régional, très géographique en Haïti, parce que tout le monde s'en a une autre cité, là, qui mourra, c'est Jérémy Roussouti, et puis il y avait un souache qui écrit, qui me dit « trop, c'est trop, c'est trop ». Ah, c'est-à-dire que Jean-Claude Fiolet, Jérémy, Serge Le Gagnard, Jérémy, Claude Pierre, Corail, Jérémy, Corail, Jérémy, l'ingrégion, donc c'est vraiment Jérémy en deuil. Et comme je vais toujours parler de cité des poètes, donc c'est effectivement… Bon, des pays manquait fait dans Jérémy. Mon dépeuple manquait fait, mon dépeuple manquait fait. Mon chapitre, le souvenir de Jean-Claude Fiolet, c'est vraiment un bon vivant, c'est un écrivain, en fait formidable pour moi, qui, avec moi, était en pile générosité, en pile générosité, en pile… Et j'ai l'impression que des fois, quand on le baille, ça a quand même gagné. Oui, c'est un prince. C'est un prince, oui. C'est un prince. Mais on a des cas comme ça en Haïti, des cas de princes, des gens qui aiment donner avec les produits galantés. Et le souvenir, le premier souvenir que j'ai de Jean-Claude Fiolet, j'étais à Petit Boivre, il y avait une exposition de peinture, c'était des toiles d'un ami, Yvan Villarsot, à la mairie de Petit Boivre. Et Villarsot arrive vers moi, tout ému, il m'a dit « Le grand écrivain Jean-Claude Fiolet vient de passer, il a apprécié mes tableaux. » Oh oui, oui. Alors, je couds à la mairie et je trouve Jean-Claude Fiolet était encore là. Attentivement, il regardait chaque tableau, les examinait, n'opinant pas tout de suite. Il avait ce visage grave qu'on lui connaît, les lunettes qui tombent sur le nez, un peu de sueur sur le nez, l'air un peu renfogné parce qu'il réfléchit. Il y avait toujours cette espèce de gravité dans la réflexion chez Jean-Claude Fiolet. On sentait pas d'austérité, mais avant d'entrer en empathie, c'est comme s'il gardait sa distance. C'est une distance réflexive, cette lunette-là, il faisait comme ça. C'est comme s'il y avait un doute, mais comme un doute scientifique. Oui, il prenait au sérieux son métier intellectuel dans la cité. Donc il se disait, je suis un intellectuel dans la cité, ça peut être un ami, du moment qu'il me présente son manuscrit. C'est un autre qui m'invite à une exposition de peinture parce qu'il est aussi critique d'art. Et donc il doit regarder ça attentivement, sérieusement. Ah oui ! Et puis Jean-Claude Fiolet, en fait, voulait complètement rouler avec une certaine critique de la complaisance, etc. fondée sur souvent quelque chose comme l'allégrité, l'indigénisme ou le nationalisme tout à fait, qui est tout à fait cocardier. Et ça me rappelle l'un des... En fait, l'un des premiers livres que j'ai lus de Jean-Claude, en fait, Jean-Claude comme critique, c'est le livre sur Jacques Roumer. Oui, le livre sur Jacques Roumer. C'était quelque chose de merveilleux. En fait, c'était le point de vue, c'est-à-dire un point de vue critique, très avancé. Ça veut dire que pour être un coup Jacques Roumer, vous venez de l'arroser sur l'icône. D'abord, une lecture attentive. C'est-à-dire que nous, on lisait de manière paresseuse. C'était l'adjectif de Jean-Dominique à la radio. Il dit, Jacques Roumer s'était installé paresseusement dans notre mémoire. On le disait le plus grand. On disait de son gouverneur de la Rosée, le plus grand, le plus aimé des Romains haïtiens, ce qui est un fait avéré. Et voilà que Jean-Claude Fignolet entreprend de le lire sous un autre angle. Alors, marxiste. Il le disait en marxiste, c'est-à-dire, il voyait, il dénonçait toutes les traces idéochrétiennes qu'il y a dans l'œuvre d'un communiste, membre fondateur du premier parti communiste haïtien, Jacques Roumer, dénonçait la vision christique, auteur de l'analyse schématique 32-34, qui est l'analyse marxiste de la réalité politique et économique haïtienne, et auteur de La proie et l'ombre. Et voilà qu'il dit que Manuel était en fait Emmanuel. Et que c'était le sacrifice de l'homme qui a été dit dans le texte carrément, et qui rappelle le sacrifice du Christ. Et que finalement, il y avait des fleurs bleues dans le livre qui rappelaient, disons, les origines bourgeoises de Jacques Roumer, qui allaient en vacances dans un lieu paysan qui pourrait être fond rouge. Et parce que, dit-il, on ne pouvait en aucun cas, on ne trouverait un paysan qui planterait autour de sa case, et comme c'est dit dans le livre, et des fleurs de beauté décorative. Il tenterait plutôt des légumes, des fruits, en fait des choses qui rapportent quelque chose qui pourrait venir à manger. C'est intéressant parce que c'est l'une des premières fois que j'ai vu cette posture-là d'un intellectuel haïtien qui parle d'un lieu paysan, en tant que paysan, et qui dénonce en fait la représentation que Jacques Roumain a faite de la paysannerie. Et c'est très, très, c'est en tant que paysan, c'est comme si, il disait que, bon, et que cette distance à la paysannerie, cette espèce de, comment il disait, c'est comme si, en fait, c'est comme si, bon, il y a cette tendance en la littérature haïtienne, toute pute va être très, 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 très belle. C'est la beauté de tout. La paysannerie, c'est comme étant jolivée. Oui, 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 de loin, et que, d'ailleurs, même, il a parlé des influences, c'est-à-dire que, c'est une, c'est Manuel et Anaïs, et sont comme dans un écrin un peu, et d'ailleurs... Il a parlé de trinqué, quand les paysans trinquaient, quand... Et puis, mais effectivement, il a... Et là, bon, il avait raison, bien sûr, mais l'analyse était, disons, un peu trop marxiste et trop... Trop schématique. Trop schématique, ce qu'il reprochait à Roumain, mais parce que... Mais il tenait compte, quand même, qu'il était en présence d'un grand roman universel, de l'amour universel, comme l'a dit Jacques-Séphane-Alexis lui-même, et il tenait compte aussi de l'écriture de Roumain, et aussi de la grande fortune du roman dans le lectorat. Mais par le côté, bon, Jean-Claude Fignolet, comme intellectuel, comme on dit en haïti intellectuel, le bel haut, il y a cette relation, cette obsession, son obsession fondamentale, qui est la mère. Oui. Parce que lui, il se détermine, il se définit comme... Mais on arrivera à ce côté de la mère, et pour terminer, dans la beauté bleue, on va prendre l'homme matériel. Oui. Celui qui a le sens du réel. Jean-Claude Fignolet, directeur d'école, fondateur du centre Jean-Price Mars, avec René Philothèque et Victor Benoît. Jean-Claude Fignolet, marchand de riz ou marchand de charbon. Moi, je l'ai connu en train de faire dans toutes les entreprises, et de poissons surtout. Et c'est un homme, surtout le poisson. Et Jean-Claude Fignolet était même... Amateur avec son bateau. Amateur. Il s'occupe partout. C'était un commerçant qui avait foi dans le commerce. C'est-à-dire qu'un homme de classe moyenne, qui était autonome économiquement. Et quand je disais tantôt qu'il voulait tout donner, même ce qu'il n'avait pas, je me rappelle, quand il voulait amener tout le monde, tout le monde qu'il aimait, tout le monde qu'il connaissait, devait passer aux abricots. Et la première chose qu'il demande, c'est sa vieille industrie. Il avait une industrie, il avait tout un projet industriel pour les abricots. Non, c'était un homme d'action. Oui, c'était un bandit. Oui. Ah oui, oui. Il pouvait dire, bon là, un dandy. Dans le grand sens. Un dandy, c'est un grand séducteur, un homme d'action. Et c'est très peu courant dans la culture d'aller du sud, du tiers-monde, pour ne pas dire de la Caraïbe d'abord, de voir un intellectuel qui était autonome et qui ne venait pas forcément d'une grande famille, d'une puissance économique ou industrielle, et qui pouvait voir les deux choses sur le même plan. Et Jean-Claude Friolet, c'était important pour lui qu'il puisse être autonome, indépendant de fortune, et qu'il ne soit pas, disons, à la merci de n'importe quelle petite corruption économique. Ça, c'est quelque chose qui était important et que c'est quelque chose à dire. Je crois qu'il est l'un des rares. L'un des rares à s'être fait avec, naturellement, Franck-Étienne, qui a fait son école, qui était lui aussi marchanderie, et qui lui aussi plantait des arbres, qui lui aussi avait un grand sens du matériel et de la main. Mais c'est très, très, très rare. Et ça a fait de lui aussi un homme extrêmement physique. Oui. Et puis ce côté, c'est drôle, parce que tu vois ce côté absolu, ce côté fantasque. Et tu vois, son premier livre, Fantasme, les pêcheurs d'étoiles, donc tu vois cet homme vraiment ancré dans le réel, Jean-Claude Friolet, et puis qui écrit, mais dans une prose sublime. Quand tu vois Fantasme, quand tu lis ce livre, il y a un passage, on a lu ça ce matin. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est sa fidélité à la mer. Oui. C'est un homme de mer infini et de grand ciel étoilé. Oui. Il a beaucoup parlé du ciel étoilé et de la mer aussi. D'ailleurs, il le dit ici pour présenter un peu, j'allais dire, suivre le fil de l'eau. Tant de souvenirs dans le présent et le futur entremêlés. Si loin que je remonte dans ma mémoire, je ne parviens pas à retrouver mes premières impressions de la mer. J'avais seulement sept jours d'âge quand mon père nous sortit de l'hôpital, ma mère et moi, et nous embarqua à bord d'un petit voilier pour le voyage Jérémy Abricot. Oui, ce qui est beau chez Jean-Claude Friolet, quand il parle d'Abricot, c'est un centre, ce n'est pas un village. Abricot, c'est le paradis des Indiens. Donc Jean-Claude a beaucoup réactivé aussi le mythe des Indiens et pour lui, tout le monde devait passer par Abricot comme si c'était dans sa tête le centre du monde. L'ombilique du monde était là, en face de la mer aux Abricots. Et là, c'est vraiment, cette écriture de la mer est réelle, c'est une écriture fondamentale. Quand Jean-Claude dit « La mer dut exercer sur moi un étrange pouvoir puisque depuis, je baille dans un univers de vision où les vagues épousent des bateaux, où des paniers de langes roulent au trot des mulets, naviguent entre les colforts du monde lac Lens-du-Clair, naufrages dans les montagnes d'eau de Cap-Rose, les jours défilent en ressac de décembre contre les falaises, un nouvel varie délirant les crépuscules de juillet, un tornade et cyclone dans la moiteur de septembre. J'ai traversé mon enfance dans un bateau de feu qui, pour n'avoir jamais accousté à un port certain, continue de brûler. Ce bateau qui continue de brûler. Ah, c'est tout à fait. Depuis ma vie flambe, d'elle un boucan où danse parmi les flammes un apprenti marais. C'est lui. Oui, il faut d'avoir bu la violence de la mer et du vent. D'avoir bu la violence de la mer. Depuis ma vie flambe, telle un boucan où danse parmi les flammes un apprenti marin, ivre d'avoir bu la violence de la mer et du vent. Tu vois, tout le bateau qui flambe. Là, on voit que c'est tout à fait différent, à contre-courant des intellectuels haïtiens et ce sens du grand large, parce que nous avons une reconnaissance totale. Alors, j'aimerais même me demander combien d'écrivains haïtiens de poètes savent nager. Et d'ailleurs, son grand ami, René Philoctel, ne savait pas nager. Non, non, non. Parce que j'ai vu René, quand je suis allé la première fois sur le bateau de Jean-Claude, j'ai vu René en train de m'origéner son fils, qui avait peut-être 8, 9 ou 7 ans. Elle lui dit, Alain, écoute, parce que c'est son parrain Jean-Claude, et j'ai dit, et tu vois les petits Français qui courent sur le bateau, parce que Jean-Claude avait toujours des étrangers qui venaient faire des thèses. Les petits Français qui courent à 5, 6 ans, ils savent nager. S'ils tombent, ils vont sur le bateau. Mais toi, tu ne sais pas nager et ton père ne sait pas nager. Donc, alors, c'est ton parrain qui va plonger pour aller te chercher et le bateau n'aura plus de capitaine. Alors, je vois le pauvre petit Alain qui se dit, bon Dieu, si je couvre, je tombe, il n'y a plus rien. On va avoir un bateau sans capitaine, mon père effondré sur le pont et mon parrain en train de plonger pour me chercher. Et le bateau Yves de Rimbaud circulant au large des abricots. Donc, et la plupart de nos poètes ne savent pas nager, alors que Jean-Claude était déjà, lui, un capitaine de bateau. Jean-Claude, c'était pour moi un homme de grande légende, je disais, de grand ciel, mais vraiment de grande légende. Je vois Jean-Claude dans... qui lisait les grands écrivains latino-américains, mais qui y croyaient. Ce n'est pas simplement lire, il lisait le Palais des images. Et puis, quand il m'en parlait, c'est comme s'il avait cette gravité-là. Pour lui, la littérature, c'était la vie. Oui, oui. Et c'était très, très... Et vraiment, pour lui, être paysan, je pense qu'il est arrivé à cette espèce d'autonomie financière, parce que pour lui, être paysan, c'est aussi de sortir de cette condition qui est proche de l'esclavage, de l'aliénation, et pour pouvoir déployer sa puissance en tant qu'écrivain, la puissance de son propre imaginaire. C'est vrai qu'il y a une petite déception. Ce grand intellectuel, ce tome de grand ciel, de vaste large, on aurait aimé qu'il ait écrit encore plus. Mais je pense qu'il avait tellement de passions différentes. La passion de la mer, il a réussi. Il était grand capitaine, dans un certain sens. Il faisait des voyages, il faisait la pêche. La passion de la terre, il l'a réussi. Il s'est mouillé jusqu'à être maire des abricots. Il avait des amis. La passion politique. La passion politique, il l'avait eue. Moi, je me souviens d'ailleurs de sa saison au petit samedi soir, où il venait à chaque fois pour préparer le journal avec Fardin, avec nous autres, on était là. Et Jean-Claude faisait l'éditorial, tandis que son grand copain René Philothèque faisait « Présie concrète » qui paraissait à la dernière page, à la quatrième de couverture du petit samedi soir. Et aussi, avec Michel Soukart, qui lui s'intéressait beaucoup aux écrivains sur les écrivains sur l'Américain. Quand on avait ces trois qui arrivaient, le jeune Soukart, avec son visage comme un chou fleuri, et il y avait le très maigre et Ouené Philothèque, mais avec des doigts de fée. Il avait des petites mains et des doigts de fée, parce qu'il tricotait la poésie avec une aisance incomparable. Et Jean-Claude Fignolet, qui était le maître à penser. C'était pas lui le plus grand, parce que Philothèque, c'est pas rien, mais c'était le maître à penser. C'est lui qui donnait une direction intellectuelle et sur un plan international au journal. Et disons que Fardin en craint le journal dans le quotidien politique haïtien, mais c'est Jean-Claude Fignolet qui ouvrait le journal au grand large. Et c'était magnifique, c'était une magnifique saison. Je serais toujours reconnaissant à Jean-Claude Fignolet d'avoir pris au sérieux cette aventure, celle du Tissam d'Histoire, et de lui avoir permis enfin un grand mouvement. Ce qui est, je suis très, très... J'ai pour moi personnellement une grande idée vis-à-vis de Jean-Claude Fignolet, mon ami, mon voisin, qui m'a accueilli tout jeune et puis qui m'a, en fait, initié dans le monde de la littérature en Haïti. Et puis j'ai été témoin de l'écriture de sa trilogie publiée chez Seuil qui commence par L'Homme tranquille. Oui. Et qui commence, c'est-à-dire que c'était sur les chapons d'oraux quand Jean-Claude, après 86, commence à entrer sur le marché français. Donc tout le monde a dit dans les années 80, voici l'écrivain haïtien. Donc c'est vraiment avec ce réalisme merveilleux, avec la possédée de la pleine lune, donc tranquille, etc. Donc c'est vraiment... Et il a un livre, donc je ne sais pas si c'était publié, que j'ai lu. Mais Jean-Claude, c'est l'homme d'une dizaine de manuscrits inédits. Oui, il est toujours en train d'écrire. Il est toujours en train d'écrire. Et c'est drôle parce qu'il peut être en train de... sur le bateau et puis tu vois, il a plein de carnets. Il est toujours replié sur lui-même et il est en train de regarder la mer et d'écrire. Oui, oui. Il y avait quelque chose de l'ordre d'une certaine... Enfin, j'allais dire odyssée. Cette idée de la mer qui a une vie propre et cette idée de la mer qui produit des légendes, comme tu dis, et qui était aussi pas seulement quelque chose d'évanescent, parce qu'il était... il liait tout cela aux pêcheurs. Et les pêcheurs, ce sont les paysans parce que son vieux rêve de faire en sorte que les paysans prennent la mer était là parce que la terre, reliait la terre à la mer et reliait la mer aussi à la métropole, à la capitale, c'est-à-dire à Port-au-Prince, aux intellectuels. Il y avait quelque chose d'extrêmement organique, presque grand chien. Il y a quelque chose d'extrêmement organique et cohérent dans sa vision du monde. Il y a quand même quelques disparitions. C'est-à-dire, brusquement, à un moment donné, on ne trouve plus Jean-Claude. Il est dans un autre monde. Soit il est avec ses paysans, les paysans, disons pas ses paysans, les paysans, et il est devenu paysan lui-même. Et soit on nous dit qu'il est sur la mer et qu'il ne descend plus à terre. Soit il est tout simplement amoureux. Et il s'en fait pendant six mois. Dans une passion folle. Dans une passion folle, c'est cette générosité, cet homme qui a toujours un rêve. Il vient toujours avec un rêve. Des fois, c'est du charbon à vendre à tel pays. Des fois, c'est une usine à construire. Des fois, c'est un livre à écrire. Et ce qui est formidable, c'est Jean-Claude, c'est la passion de la conversation. Oui. C'est-à-dire, des fois, on passait trois heures à parler, on peut parler de... Et il était en train de, comme il l'a fait pour Jacques Roumet, de tout repenser sur la littérature haïtienne, de tout repenser sur la peinture, sur l'esthétique haïtienne. Oui, tout le temps. Mais d'une espèce de gravité, pensait pour lui que c'était un acte... Responsable. 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 C'est très responsable. C'est bizarre. Depuis le début de la conversation, pour terminer sur une note bleue, c'est-à-dire pour retourner à la mer, je tiens dans mes mains ce petit coquillage qui est un peu... On va dédier ça à Jean-Claude. Oui. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est retrouvé dans ma main et je trouve quand même ce coquillage qui est l'oreille de la mer et qui nous permet d'entendre son bruit. Mais le poète peut le faire aussi avec ses mots. Le poète peut le faire aussi et c'est les conseils d'un vieux marin. Il a parlé tout à l'heure d'apprenti marin. Mais à mon avis, il est devenu ce vieux marin qui donne des conseils. Il dit à l'apprenti, « Tu berçais sûrement de l'eau dans les creux des rochers. Méfie-toi. Il faut que tes oreilles apprennent à apprécier la distance des bruits, des moindres bruits. Ce sera à ton plus sûr garant. Chaque coin de côte a son ode et ses bruits. Le jour où tu sauras voir, mais voir gronder la voie des récifs et monter vers toi le parfum des plages, ce jour-là, tu connaîtras ce que les yeux, de ce que c'est que les yeux de sable. de la peine de marin, chaque goutte de sueur qui va alimenter l'océan se retrouve finalement soit coincée entre les récifs, soit vue par le sable. Notre vie s'achève, la haute prière là où toute prière s'achève impuissante. Ah non, notre vie s'achève là où toute prière s'avère s'avère impuissante. S'avère impuissante sur la crête dans les sifs ou dans la terre meuble des plages. Oui, oui, c'est cela tout à fait, c'est bien de finir. Notre vie s'achève là où toute prière s'avère impuissante. C'est bon comme phrase, notre vie s'achève là où toute prière s'avère impuissante. Sgt Claude Fennellat, la dernière fois. Oui, Sgt Claude Fennellat.